L'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté dit-on, mais certains établissements de la place continuent d'affronter les tests. C'est ainsi qu'on assiste encore au phénomène d'école sans autorisation. Pourtant, l'article 20 du décret 279 du 16 juin 2007 est clair. On ne peut pas ouvrir une école sans autorisation. Il faut avoir l'autorisation avant d'ouvrir l'école. A cet effet, la direction départementale de l'enseignement maternel et primaire de l'OMB a procédé à l'opération de mise en demeure des écoles qui ne sont pas encore en règle. Occasion pour les autorités d'appeler les promoteurs au respect strict des tests en vigueur. Nous invitons les promoteurs à se mettre en règle et à se rapprocher des directions départementales des enseignements maternels et primaires au niveau de chaque département. Qu'ils sachent qu'avant l'ouverture d'une école, il faut nécessairement avoir l'autorisation du ministre. Ils ne comprennent pas qu'après l'autorisation, il faut créer l'école. Les parents d'élèves sont aussi interpellés. Je voudrais ici attirer l'attention des parents d'élèves surtout de se renseigner suffisamment pour savoir ces écoles-là qui sont autorisées. Les listes des écoles autorisées sont dans les régions pédagogiques. Je crois qu'ils doivent se rapprocher des chefs de régions pédagogiques pour avoir une idée. On leur demande simplement de retirer leurs enfants pour les inscrire ailleurs dans les écoles les plus proches. Sinon, en son temps, ça serait vraiment désagréable. À tous les promoteurs, nous n'est censé ignorer la loi.